Son incidence augmente avec l'âge, surtout chez la femme, après la ménopause. Et la présentation clinique de la maladie s'est largement modifiée ces dernières années. Ainsi, les formes asymptomatiques de découvertes fortuites sont les plus fréquentes. Selon les études, ça peut atteindre 80 à 90%. L'hyperparat peut être en rapport avec une hyperplasie dans 15% des cas, ou un adénome dans 85% des cas. Heureusement, le cancer parathyruidien est très rare. L'hyperparat est souvent sporadique, mais peut rentrer également dans le cadre de syndromes génétiques. Juste pour vous rappeler rapidement la régulation de la calcémie par la parathormone et la vitamine D, qui sont deux hormones hypercalcéniantes et qui vont tout faire pour augmenter la calcémie et pour, dans les situations physiologiques, la garder dans les limites normales. Donc, je ne vais rien vous ajouter par cette régulation. On va passer à la présentation clinique de la maladie, comme on l'a déjà dit. La forme asymptomatique est la forme la plus fréquente et elle est définie par un état d'hyperparathyroïdie primaire, biologique, confirmé de découvertes fortuites en l'absence de tout syndrome évocateur. Les formes symptomatiques, qui sont surtout les formes osseuses, les formes rénales et les formes avec signes et généraux, on les voit bien sûr, mais les tableaux dramatiques de fractures, de lithiase rénale et d'insuffisance rénale chronique sont devenus rares. Heureusement, comme le montre la diapositive suivante, des tumeurs brunes au niveau de l'humérus, au niveau de la phalange, au niveau du maxillaire inférieur, ainsi que la néphrocalcinose. Heureusement, ces images, on les voit de moins en moins de nos jours. La diapositive suivante résume les principaux signes cliniques de l'hyperparat, surtout osseuses, rhumatologiques, qui sont les douleurs et les fractures, et la chondrocalcinose, rénales, surtout les lithiases, qui sont bilatérales et récidivantes, digestives, surtout de signes généraux, mais on peut voir la pancréatite, qui peut être grave, et donc les signes neuropsychiques, psychiques, sans oublier le trouble électrique qu'on peut voir avec l'hypercalcémie, et ne pas oublier que 80% des patients sont asymptomatiques. A travers les résultats de nos patients qui sont suivis dans l'unité d'endocrinologie du service de médecine interne A de l'hôpital Charnicole de Tunis, on discutera les principaux problèmes posés par la prise en charge de l'hyperparathyroïdie primaire. Notre série comporte 103 patients, colligés en 41 ans, de 1975 à 2017. L'âge moyen de nos patients est de 53 ans, 66% sont âgés de plus de 50 ans. Il y avait donc 79% femmes et 21% hommes. Nos patients ont été divisés en deux groupes en se basant sur l'exploration pour le premier groupe qui renferme les anciens patients. Ce groupe n'a pas eu de dosage de la vitamine D et n'a pas eu de scintigraphie à la cestamité. La période s'étale de 1975 à 2006. Le deuxième groupe, la plupart des patients dans ce groupe ont eu un dosage de la vitamine D et une scintigraphie à la cestamité. Et ça s'étale de 2007 à 2017. Remarquez que pour le premier groupe, on a 55 cas en 31 ans, alors que pour le deuxième groupe, on a 48 cas en 10 ans. Donc le diagnostic de l'hyperparat est devenu plus fréquent grâce bien sûr au dosage systématique du calcium et donc à la disponibilité du dosage de la PTH. Les circonstances de découverte chez nos patients, 63% devant des symptômes et la découverte fortuite était dans 37% des cas. Ici, on voit les groupes. Pour le groupe 1, la découverte était symptomatique dans 66% des cas. Pour le deuxième groupe, 60%. Donc la découverte fortuite est plus fréquente dans le groupe 1 mais la différence n'était pas significative. Pour les circonstances de découverte en fonction du degré de l'hypercalcémie. Quand la calcémie dépasse 3 millimoles, la découverte était symptomatique dans 73% des cas. Alors que pour l'hypercalcémie modérée, la découverte symptomatique était dans 56%. Donc 43% des cas, c'était découvert de façon fortuite. Donc quand on a une calcémie élevée qui dépasse les 3 millimoles, on s'attend donc à un patient symptomatique. Les signes cliniques, donc, chez nos patients, les signes osseux sont retrouvés dans 62% des cas et les signes rénaux dans 61% des cas. Si on voit les groupes, pour le groupe 1, les signes osseux, dans le groupe 1, la calcémie moyenne était de 3 millimoles et les signes osseux et rénaux sont retrouvés dans 71% des cas. Alors que pour le deuxième groupe, la calcémie moyenne était modérée de 2,87% avec des signes osseux et des signes rénaux dans 29% des cas. Donc ceci, donc, va dans le sens où, avant, on faisait le diagnostic de l'hyperpara de façon tardive avec, donc, des hypercalcémies, donc, assez élevées. Sur le plan biologique, donc, la calcémie moyenne de notre série était de 2,97%. Cette patient avait une calcémie normale. La phosphorémie était de 0,8% moyenne et la PTH moyenne était de 538% avec un maximum de 2,220%. La vitamine D moyenne était basse à 13,18 nanogrammes par anel et la cléatininémie moyenne était de 94% normale. On avait 27 cas d'insuffisance rénale chronique, sachant que le service de médecine interne A comprend une unité de néphrologie, donc, il y a quand même un biais de sélection pour l'atteinte rénale. Pour le dosage de la vitamine D, donc, 25H, elle a été réalisée chez 35 patients du groupe 2 et on a trouvé, donc, 19 patients qui avaient une carence en vitamine D définie par une vitamine D inférieure à 10 nanogrammes par anel une insuffisance dans 14 cas, ce qui nous donne 54% de nos patients avaient une carence en vitamine D et 94% avaient soit une carence, soit une insuffisance. Donc, le déficit en vitamine D était fréquent. Sur le plan biologique, les signes cliniques en fonction de la vitamine D, on a remarqué que pour les patients qui ont une carence, les signes osseux étaient présents dans 23% des cas, alors que pour ceux qui ont une insuffisance seulement, il y a 14% avaient des signes osseux. Pour les signes rénaux, ils étaient plus fréquents dans l'insuffisance, donc, 26% avaient des signes rénaux contre 14% pour la carence en vitamine D, mais la différence n'est pas statistiquement significative. Sur le plan calcémie, la calcémie moyenne en fonction de la vitamine D, en cas de carence, la calcémie moyenne était de 2,77, donc, elle était modérée, alors que pour l'insuffisance, elle était de 3,13, elle était élevée, assez sévère même. Pour la parathormone, la parathormone moyenne en cas de carence, elle était de 865, plus élevée que le taux de parathormone moyen dans l'insuffisance. Mais également, ici, la différence n'est pas statistiquement significative, et c'est probablement le nombre, donc, de passes de cas, 35, c'est pas un nombre important. Quand on a fait l'étude de corrélation, on a trouvé une corrélation positive statistiquement significative entre le taux de vitamine D et la calcémie, c'est-à-dire, plus la vitamine D est basse, plus l'hypercalcémie est modérée, voire une calcémie normale. Entre le taux de, également, une corrélation positive, statistiquement significative, entre le taux de PTH et la calcémie, donc, plus la PTH est élevée, plus la calcémie est élevée. On a trouvé une corrélation négative, non significative, entre le taux de vitamine D et de PTH. Plus la vitamine D est basse, plus la PTH est élevée. Donc, comme vous savez tous, l'hyperparase complique souvent d'un déficit en vitamine D. Ce déficit peut être expliqué, bon, difficile à expliquer, mais en partie, on peut l'expliquer par la surconsommation de la 25 OH, d'une part, et d'autre part, par l'inactivation de la 25 OH vitamine D par la 24-hydroxylase. On parle de plus en plus pour l'hyperparathyroïdie primaire d'endocrinopathie bi-hormonale dont l'expression clinique et la présentation biologique est expliquée par la PTH, par l'élévation de la PTH, et par l'insuffisance en vitamine D. et la 1,25-d-hydroxylase vitamine D joue un rôle important dans la détermination de la présentation clinique. Ceci a été montré par Sylva Elbert qui a montré que les patients ayant la forme osseuse ont le taux de 1,25-d-hydroxylase vitamine D le plus bas et ceux ayant la forme lithiasique ont un taux normal de vitamine D. Cette même étude a montré que les patients ayant la forme lithiasique sont plus jeunes et ont un débit de filtration glomérulaire plus élevé. Ainsi, un dosage de la vitamine D, 25-H est recommandé au cours de l'hyperpara avant la chirurgie. Un taux de vitamine D, 25-H au cours de l'hyperpara doit être supérieur à 30 nanogrammes et une supplémentation vitaminique en présence de concentration de 25-H inférieure à 20 nanogrammes est nécessaire. Mais le schéma substitutif en vitamine D n'est pas codifié à l'heure actuelle. Pour nos patients déficitaires, 45,7% ont été supplémentés avant la chirurgie. Quels sont les bénéfices ou les risques de l'apport de la vitamine D ? Il y a plus de bénéfices que de risques. La supplémentation par vitamine D diminue la perte osseuse impliquée dans le risque fracturé. Elle permet également de réduire la gravité de l'hypocalcémie en post-opératoire, ce qui préviendra les crises d'hypocalcémie sévère et prolongée qui surviennent après la chirurgie. En plus, la supplémentation ne majeure pas le risque lithiasique ni le niveau de l'hypercalcémie. Mais il faut faire attention, c'est pour les hypercalcémies modernes, pas pour les hypercalcémies sévères. Nous arrivons à la localisation pré-opératoire de la lésion secrétante. Dans notre série, l'échographie cervicale était le premier examen. Elle a été faite chez tous nos patients. On dispose du résultat chez 88 patients. Elle était positive dans 56%, négative dans 44%. La scintigraphie parathyroïdienne à la cestamibie, deuxième examen fait chez 42 patients, sont tous du deuxième groupe. La fixation a été trouvée dans 67% des cas et donc pas de fixation dans 33% des cas. Le couple éco-sainti a montré une échographie positive et une scintigraphie positive dans 16 cas. Elles étaient les deux négatives dans 11 cas. Et on avait une discordance dans 15 cas, ce qui donne une discordance éco-sainti dans 36% des cas, ce qui est quand même important. Donc, pour l'imagerie préopératoire, l'objectif, comme vous savez tous, c'est de localiser une ou des lésions parathyroïdiennes permettant de diminuer le risque d'échec de la chirurgie, de raccourcir le temps opératoire et la durée d'hospitalisation. Ce qui est recommandé, c'est l'échographie parathyroïdienne comme premier examen à réaliser. Cet examen, il est très examinateur dépendant. Sa sensibilité varie de 34% à 92% selon les études, mais ce qui est sûr, l'écho est peu performante en cas de lésions ectopiques ou d'atteinte parathyroïdienne multiple. Quant à la scintigraphie parathyroïdienne, la scintigraphie est un examen fonctionnel qui utilise le traceur, donc Sestamibi, marqué au Technicium 99, qui n'est pas spécifique des cellules parathyroïdes et qui s'accumule par diffusion dans les thyrocytes. Donc, pour avoir de bons résultats, il faut distinguer l'activité parathyroïdienne et de l'activité thyroïdienne. En plus, la scintigraphie doit assurer une exploration complète depuis l'angle de la mâchoire jusqu'à la crosse de la horde et doit être complétée par des acquisitions tomocintigraphiques pour préciser le caractère antérieur ou postérieur des glandes hyperfonctionnel, ce qui permettra de localiser la glande pathologique et pour visualiser des glandes ectopiques médiastinales. Sachez que seules les glandes hyperfonctionnelles concentrent le système IBI. Donc, la scintigraphie au système IBI peut être bien faite, est un examen de localisation non-invasive et performant. La spécificité est proche de 100%. La sensibilité est de l'ordre de 80 à 90% pour les adénans. Cette sensibilité dépend de la taille des glandes et de l'activité sécrétaire. Ainsi, la sensibilité est la plus faible pour les petits adénones et les taux faibles de PTH et elle est inférieure à 50% pour les hyperplasies, ce qui explique d'ailleurs que la scintigraphie est souvent négative dans les néoplasies endocriniennes multiples. Maintenant, nous arrivons à la TDM ou l'IRM cervicomédiastinale. L'examen le plus préféré, c'est le scanner, et le scanner multifasique, scanner KD, qui est un examen très performant pour localiser les adénans parathyroïdiens. Le scanner n'est pas demandé de façon systématique, il est indiqué en cas d'hyperparat persistante ou récidivante, en cas de discordance du couple écosynthique, en cas d'ectopie parathyroïdienne et lorsque l'on décide une chirurgie mini-invasive. Dans notre série, sept patients ont eu un scanner cervico-thoracique dont un a fait aussi une IRM. Dans quatre cas, la TDM était négative, donc plus de 50%, la TDM ne nous a pas aidés. Dans trois cas, la TDM a montré, dans le premier cas, c'était une masse latéro-œsophagène à la hauteur de C7D1 qui a été confirmée par l'IRM et par la scintigraphie. Dans le deuxième cas, c'était un nodule tissulaire de la loge thymique avec thymus hypertrophie et ça a été reconfirmé par la scintigraphie. Et dans le troisième cas, c'était un adénan parathyroïdien gauche non objectivé ni par l'éco ni par la scintille. Donc on va entamer le traitement de nos patients. Donc on va commencer par notre série. 83 de nos patients ont été opérés. Dans tous les cas, la chirurgie était conventionnelle. On a pratiqué un dosage de la PTH opératoire dans six cas seulement pour problème de disponibilité. Les suites opératoires étaient simples dans la majorité des cas. et le dosage de la PTH opératoire est souhaité quand c'est possible. Il va aider le chirurgien parce que si on a une baisse de la PTH qui dépasse 50% de la PTH initiale et ceci est en faveur de l'ablation du tissu pathologique et pour nos six patients, vous avez ici les chiffres, donc la PTH a baissé de plus de 50% dans les six cas. En post-opératoire immédiat, on a fait le dosage de la calcémie pour 75 patients. On a une calcémie normale dans 52% des cas. Une hypocalcémie qui est un bon élément en faveur de l'ablation de la lésion secrétante 41%. Une hypercalcémie a persisté dans 6,7% des cas. La PTH a été faite chez tant de patients en post-opératoire immédiat et elle était normale dans 62% des cas. sur le plan anatomopathologique, on a trouvé un adénome dans 80... Donc, on a disposé de 74 pièces opératoires seulement. On a trouvé un adénome dans 80% des cas et une hyperplasie dans 20% des cas. Pour nos patients, six mois après chirurgie, sachant que 89% des patients ayant un déficit en vitamine D en pré-opératoire ont été substitués en post-opératoire. La calcémie était normale dans 45% des cas. Elle était basse dans 34%. L'hyperparat a persisté dans 8 cas et a récidivé dans 7 cas. Donc, le problème de l'hyperparathyroïdie n'a pas été réglé chez 15 de nos patients, ce qui donne un pourcentage de 14,5%. Pour les patients qui ont récidivé et dont l'hyperparat a persisté, 5 ont été réopérés. Donc, je vous résume très rapidement. Pour le premier cas, c'est une femme âgée de 31 ans. Elle avait une forme osseuse. Elle a subi à la première chirurgie l'ablation d'un gros adénome de 3 cm. L'hyperparat a persisté en post-opératoire. L'imagerie, par la suite, a montré une masse sous-cutanée en regard de la cicatrice de cervicotomie. La patiente a été réopérée trois fois après et à chaque fois, l'histologie montre des cellules parathyroïdiennes disséminées en subcutanée. Le diagnostic retenu, c'était une parathyromatose. Bien sûr, l'hyperparat a persisté et la patiente a été mise sous calcine mémétique en post-opératoire. Pour le deuxième cas, c'est un homme de 55 ans qui a une forme rénale qui a subi l'ablation d'un adénome antérieur basilober droit. Récidive dans l'année qui suit la chirurgie. L'imagerie a montré un adénome dans la prolongation du pôle inférieur du lobe droit. Il a subi l'ablation d'un adénome de 4 cm avec une bonne évolution. Le troisième, c'est un homme de 56 ans qui a une forme osseuse qui a subi une parathyroidectomie subtotale de trois glandes. La quatrième n'a pas été retrouvée en père opératoire. L'évolution en persistance de l'hyperparat en post-opératoire et l'imagerie a montré un adénome latéro-œsophagien à la hauteur de ces sept. Le patient a été réopéré mais le tissu parathyroïdien mais on n'a pas trouvé de tissu parathyroïdien et donc elle a persisté. L'hyperparat a été mis sous bifosphonate pour l'hypercalcémie. Les deux autres sont des malades qui ont été réopérés pour hyperplasie parathyroïdienne. Pour le traitement chirurgical, comme vous savez tous, le traitement de référence permet d'obtenir une guérison et de sursoir à la surveillance souvent astreignante pour le patient et le médecin. 5 à 10 % des patients opérés ne guérissent pas après chirurgie. On avait 14,5 %. Les patients à haut risque d'échec sont les jeunes et ceux dont le bilan de localisation préopératoire est négatif ou discordant. Donc, deux types d'intervention conventionnelle comme vous savez et mini-invasive. Pour l'hyperparasymptomatique c'est toujours une chirurgie d'exérèse de la parathormone hyperfonctionnelle pour assurer la guérison. Pour l'hyperparasymptomatique la chirurgie reste un sujet de controverse. Faut-il opérer ou surveiller avec ou sans traitement médical ? Ce qui est sûr c'est que si on décide d'opérer les patients asymptomatiques il faut exiger une chirurgie qui n'entraîne pas de mortalité et qui s'associe à une très faible morbidité. La SFE recommande pour les patients présentant une hyperparasymptomatique l'intervention chirurgicale en première intention sauf si la chirurgie peut être dangereuse à cause d'une pathologie persistante ou si l'état général du patient est précaire. Si la chirurgie n'est pas possible ou n'est pas souhaitée souhaitée, une surveillance médicale peut être préconisée mais en dehors de la présence d'un des critères majeurs à savoir un âge inférieur à 50 ans la présence de symptômes cliniques ou d'atteintes tissulaires une hypercalcémie dépassant 2,75 millimoles et une diminution du débit de filtration glomérulaire donc une atteinte rénale. Le traitement médical si on le décide c'est l'objectif d'assurer une bonne hydratation d'éviter les médicaments qui aggravent l'hypercalcémie de maintenir un apport normal de calcium et de corriger si possible bien sûr la masse osseuse et l'hypercalcémie donc dans ce cas on va avoir recours à un traitement pharmacologique soit pour améliorer la masse osseuse soit pour réduire l'hypercalcémie par l'utilisation des agents calcimémétiques soit par l'association donc des deux bien qu'il n'y a pas d'études prospectives donc pour l'association les modalités de surveillance donc en cas de traitement médical calcémie albuminémie tous les 6 mois puis on recontrôle on voit on réévalue la DMO tous les 2-3 ans et on réévalue et la surveillance de la fonction rénale annuelle donc je veux on ne va pas voir pour faire pour respecter le temps on va conclure l'hyperparathyroidie primaire est une endocrinopathie fréquente de plus en plus asymptomatique son diagnostic est facilité par la mesure systématique de la calcémie et la disponibilité du dosage de la PTH il faut insister sur l'importance de l'impact osseux et de la charge en vitalité le traitement reste avant tout chirurgical mais insister sur l'intérêt d'une imagerie de localisation performante en préopératoire et merci merci